Bonjour, aujourd'hui on va parler de Lutz. Lutz c'est un site e-commerce spécialisé en coton bio qu'a créé Andra et on est aujourd'hui à Darwin parce que justement Andra a été accompagnée par un incubateur qui s'appelle Les Premières. Alors suivez-moi, je vais vous en dire plus. Bonjour Andra, ce que je te propose c'est peut-être qu'avant qu'on parle de Lutz tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours et nous dire quel cheminement et pourquoi tu en es venu à créer Lutz. J'ai fait un peu plus de dix ans dans des grands groupes essentiellement dans le recrutement et la gestion des carrières des collaborateurs. Il y a quelques années j'ai eu une petite crise existentielle avant les 40 ans je pense et je me suis posé pas mal de questions. Premièrement de l'équilibre de la vie professionnelle à la vie privée je ne trouvais pas vraiment j'avais un poste assez prenant je voyais pas beaucoup mon fils même si aujourd'hui j'avoue je travaille dix fois plus mais au moins je peux être présente dans les moments clés pour déposer mon fils à l'école le matin le soir aller le chercher même si je travaille après jusqu'à 11 heures du soir mais c'est quelque chose que je suis libre de faire. L'idée de Lutz est venue petit à petit quand mon fils est né il l'aîné donc il y a cinq ans il avait une peau atopique ça arrive à beaucoup de bébés il avait une peau très sensible à tous les agressions extérieures et on a commencé à remarquer que dès lors qu'on lui mettait des vêtements quelconques achetés chez ACM, Zara ou ailleurs on faisait pas vraiment attention mais il développait des réactions allergiques donc j'ai commencé à me poser des questions sur les produits chimiques qu'on mettait dans les vêtements et plus spécifiquement dans les vêtements pour enfants c'était pas joli joli tout ce que j'ai découvert et j'ai commencé à me tourner vers d'autres marques vers des marques plus engagées plus transparente plus écologique je voyais premièrement une différence en termes de effectivement réaction allergique qui pouvait développer mais également je voyais une différence en termes de durabilité des vêtements les body je pouvais les mettre les remettre etc les jeans ne s'abîmaient pas systématiquement au niveau des genoux comme tous les garçons voilà ils jouent par terre c'était vraiment en termes de qualité la durabilité parce que le coton bio il faut savoir que la fibre du coton elle est beaucoup plus longue et résistante puisqu'elle n'est pas traité chimiquement comment sélectionne tu tes fournisseurs d'où proviennent les vêtements est-ce que est-ce que tu y vas comment voilà comment les choisis tu 80% ils sont scandinaves essentiellement danois danemark a une longue tradition du design premièrement qui me parle beaucoup qui se traduit dans les vêtements aussi pour enfants ils ont cette culture du bio qui date déjà des années 90 pour certaines marques donc une expérience du travail sur le vêtement pour enfants bio qui est très très longue et sur laquelle je voulais vraiment capitaliser c'est finalement cette boucle loot donc on propose sur notre site des marques scandinaves en coton bio engagées indépendantes qui ont un certain nombre de labels et on permet aux parents de retourner les vêtements qui deviennent trop petits pour leurs enfants et avoir une réduction sur l'achat suivant c'est gratuit pour les parents donc c'est les parents qui souhaitent le retourner le renvoi et le retour il est gratuit et simple sur le site vous imprimez le bon etc et une fois que je reçois ces vêtements qui sont de seconde main ils sont triés sur selon notre charte qualité donc on a une charte qualité qui vérifie la qualité des vêtements point par point ils sont en excellent état ils sont revendus sur le site sous un onglet occasion occasion donc vous pouvez avoir des vêtements bio pour pas cher pour des vêtements pour les parents qui souhaitent renouveler la garde-robe de leurs enfants pour moins cher donc ça c'est le premier point et deuxième point ils sont donnés selon leur état aux associations soit de recyclage comme le relais par exemple soit secours populaire qui redistribue par la suite entre le moment où tu as eu l'idée de loot c'est finalement quand tu vas construire cette entreprise est ce que quelqu'un t'a accompagné quand on est une femme maman entrepreneuse voilà est ce que tu as rencontré des personnes comment comment ça s'est fait concrètement je suis entrepreneur femme entrepreneur à bordeaux ce chemin est aussi a été possible grâce à un incubateur ici aujourd'hui on est à darwin où mon projet l'août ça a été incubé par les premières qui est un incubateur d'entrepreneuriat féminin et qui soutient des projets innovants et potentiellement créateurs d'emplois donc je j'incite toutes les femmes toutes les filles qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat qui ont envie de faire leur propre chemin voilà d'aller les voir et vont trouver tout leur soutien et toutes les infos nécessaires pour se lancer c'est un environnement très créatif et innovant qui qui peut être très inspirant pour des nouveaux projets tu viens de lancer une campagne de financement participatif du coup peux tu nous dire je sais jusqu'à quand elle dure et qu'est ce que tu vas faire avec cet argent il y'a un crowdfunding sur en cours sur le site ulule qui va me servir premièrement à recruter quelqu'un je travaille toute seule essentiellement j'ai besoin de me dégager un peu de temps sur la partie communication notamment sur les réseaux sociaux ça prend beaucoup de temps pour lancer un nouveau projet au fait j'aimerais bien que les vêtements qui me sont retournés d'occasion je puisse je je voudrais en créer autre chose ça peut être des lingettes ça peut être du mobilité des mobiles en tissu ça peut être des petites oeuvres d'art pour les enfants en fait les vêtements qui sont vendus sur mon site il y a pas mal d'imprimés des jolis imprimés et on peut imaginer plein plein d'autres d'autres choses je suis persuadée qu'aujourd'hui on peut faire du commerce autrement avec des valeurs avec des engagements avec une transparence et j'aimerais bien que ce site là mon site il devient un site référence et un exemple dans la mode pour enfants engagés et responsables donc vous avez jusqu'au 25 octobre pour soutenir Andra et Loots dans son nouveau projet allez-vous pour soutenir Etra et Loots dans son nouveau projet pour soutenir et l'ombre